Musique Cette semaine, le corps de l'adolescent de 16 ans qui a sauté dans la rivière Lassomption a été retrouvé. Première clinique mobile pour le Centre d'amitié autochtone de la Naudière. Et finalement, le groupe d'entraide en toute amitié de Berthierville prévoit d'éménager l'an prochain. Bonjour, ici Dany Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre bulletin de la semaine du 24 juin 2024. Le corps de l'adolescent de 16 ans, David Charles, qui avait disparu après avoir sauté dans la rivière Lassomption à Joliette, a été repêché par les plongeurs de la Sûreté du Québec en fin de soirée, jeudi de la semaine dernière. Le drame s'est déroulé aux alentours de 14h30, jeudi dernier, près du CLSC de Joliette, situé sur le boulevard de la Basse-de-Rocque. Selon Mme Ève Brochu-Joubert, porte-parole de la Sûreté, l'adolescent a sauté dans la rivière, mais n'est jamais remonté à la surface, déclenchant immédiatement une vaste opération de recherche. Les policiers de la Sûreté, de la MRC de Joliette et les pompiers de la Ville ont effectué des recherches sur les berges et dans la rivière. Mais malheureusement, le jeune n'avait pas encore été retrouvé vers les 19h15. Même des plongeurs spécialisés de la Sûreté ont également été dépêchés sur place. Les recherches se sont concentrées sur une section de la rivière connue pour ses courants forts, rendant la tâche particulièrement ardue. La disparition de l'adolescent a profondément ému la communauté de Joliette, et c'est en fin de soirée que le corps de l'adolescent a été repêché. Les autorités rappellent l'importance de la prudence aux abords des plans d'eau, surtout en période estivale où les activités nautiques sont fréquentes. Le 13 juin dernier, le Centre d'amitié autochtone de la Naudière, le CAAL, a procédé à l'inauguration de la toute première clinique mobile par et pour les Autochtones. Cette initiative innovatrice et unique au Québec permettra de mieux répondre aux enjeux en matière de santé, d'intervention et d'éducation de la communauté autochtone de la Naudière. La clinique mobile Miquinac s'installera dans divers lieux publics à proximité des quartiers avec une forte population de familles autochtones, de Saint-Michel-des-Saint jusqu'au sud de la Naudière. L'objectif étant d'aller à la rencontre d'autochtones qui n'ont pas nécessairement le réflexe de fréquenter le CAAL. Des soins médicaux pourront être offerts aux personnes en situation d'isolement car une salle d'examen dans laquelle peuvent notamment être effectuées des prises de sang, des prélèvements et des dépistages se trouve à l'arrière de la caravane. Un espace de la clinique mobile a aussi été aménagé afin que des intervenants puissent faire du travail de proximité et créer des liens de confiance lors d'interventions individuelles. Ils pourront ainsi apporter du soutien aux personnes confrontées à des enjeux psychosociaux, comme la détresse psychologique. De plus, des services éducatifs par des orthophonistes, des éducatrices spécialisées, des orthopédagogues et des ergothérapeutes pourront être donnés à l'intérieur de la clinique pour assurer le développement optimal des jeunes. Cette initiative répond aux problématiques d'éloignement des populations autochtones des services publics de santé et des services sociaux exacerbés par la pandémie et la méfiance accrue envers les institutions publiques. Un outil pour appuyer les nouveaux parents lorsqu'ils rencontrent des défis émotionnels durant la grossesse et après a été lancé tout dernièrement. Selon l'Observatoire pour l'éducation et la santé des enfants, les problèmes de tristesse, d'anxiété ou les symptômes dépressifs pendant la grossesse sont parmi les complications les plus fréquentes chez les futurs parents. On estime qu'entre 10 et 25 % des parents en seraient touchés et ce taux a grimpé à 37 % depuis le début de la pandémie. Le nouvel outil gratuit et disponible en ligne, qui se nomme « Toi, moi, bébé » offre des stratégies, des capsules vidéo et des bandes dessinées pour que les parents prennent soin d'eux et pour mieux prendre soin de leur bébé. Cet outil cible précisément la période de la grossesse jusqu'au premier anniversaire de l'enfant. Il a été développé par des chercheurs et professionnels de la santé et des services sociaux. Dans un communiqué, on précise que l'outil peut notamment servir de complément clinique aux autres services offerts dans le traitement de la dépression postpartum et dans la gestion du stress associé à la parentalité. On indique qu'environ 9 000 à 13 000 femmes québécoises ont été touchées par la dépression postpartum en 2023. « Trois mois bébé » est un projet issu du Plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026 qui a notamment pour but d'intégrer des interventions numériques dans les services en santé mentale. La nouvelle clinique médicale Axel, un centre de médecine spécialisé situé au 405 rue Baudry-Nord, a été inauguré à Joliette le 6 juin dernier. Celle-ci contribuera à soigner des patients de la région pour les domaines d'endocrinologie, de médecine interne ainsi que de gastro-entérologie. Au cours des prochains mois, on pense même à élargir cette offre. Le nouveau bâtiment accueillera également la nouvelle clinique santé 360, Diex Recherche et le Dr Nadia Hamel, neuropsychologue de Neuralab. La copropriétaire, la Dr Laurence Laplante, se dit très fière du travail d'équipe qui a été fait pour concrétiser ce beau projet. Dans le cadre de cette inauguration, l'équipe de la clinique médicale Axel a accueilli plusieurs médecins et travailleurs de la santé, de même que ses partenaires dont la Banque nationale, la Financière Banque nationale ainsi que la Chambre de commerce du Grand Joliette. La semaine dernière avait lieu le lancement d'un tout nouveau service à la pourvoirie du lac Saint-Pierre. On écoute le reportage. La pourvoirie du lac Saint-Pierre, située à Saint-Ignace-de-Loyola, a lancé la semaine dernière son tout nouveau service, le circuit nautique. C'est grâce au ministère du Tourisme et de la table des préfets de la Naudière que la pourvoirie a pu développer ce nouveau circuit faunique. Avant que Mme Valérie Leclerc, directrice générale de la pourvoirie du lac Saint-Pierre, nous explique en quoi consiste ce nouveau circuit, on écoute Mme Caroline Proulx, députée de Berthier et ministre du Tourisme, ainsi que M. Denis Brochu du ministère du Tourisme à la Naudière. – Petit coin de paradis, j'espère qu'il va y avoir tout plein, tout plein de valéries le long du littoral, du fleuve pour développer des initiatives comme la vôtre. C'est ce que disait Denis Brochu, je pense exactement la même chose que toi. On a besoin d'avoir cette initiative-là pour rentrer de plein fouet dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce n'est pas rien de pouvoir mettre le pied dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. On le fait ici avec les îles, on le fait du côté d'Anticosti, et donc de pouvoir continuer à développer avec la Fédération des pourvoiries du Québec, de pouvoir combiner l'histoire ornitho ensemble. C'est vraiment des initiatives comme celle-là qu'on souhaite développer partout au Québec. C'est le ministère du Tourisme, c'est Denis Brochu et ses équipes, mais c'est la table des préfets de la Naudière également, qui ont octroyé conjointement une somme de 90 000 $ pour la mise en place donc de cette nouvelle offre touristique. Quand on parle de croissance de l'industrie touristique, il faut pouvoir penser en dehors de la boîte, comme on dit, et cette initiative-là pilotée par toi, ça permet de rendre accessible à un plus grand nombre de gens, de Québécois, de visiteurs, de profiter donc de l'eau, de ses formidables expériences sur l'eau, dans un tourisme responsable et durable. On veut avoir un développement touristique qui est responsable, qui est durable, en accord avec l'environnement, avec une saison qui s'amorce. J'invite tous les promoteurs de l'industrie touristique qui souhaitent, eux aussi, embarquer et embrasser ce type d'aventure-là, de cogner à la porte du ministère du Tourisme, d'aller voir Denis et ses équipes, parce que des traversées comme celle-là, des expériences touristiques comme celle-là, j'en souhaite tout le long du fleuve, à partir de Montréal jusqu'à Québec. Alors, cognez à votre association touristique régionale. On va vous accompagner, on va vous financer pour continuer de développer l'offre touristique. Merci, Valérie. Merci beaucoup. Vous ne savez pas à quel point, dans l'industrie touristique, ce qu'on appelle, nous autres, dans notre jargon, les régionales et les sectorielles, donc les associations touristiques régionales, comme la vôtre, ici, Touriste-Lanozière, il y en a partout au Québec, et les sectorielles, comme aventure-écotourisme, les motoneiges, le quad, les pourvoiries, name it, là, il y en a... Camping. Camping. Ça fait qu'on est 50 associations qui travaillent ensemble comme ça pour supporter l'industrie touristique. Ça fait que quand on travaille à supporter une pourvoirie, non seulement on travaille avec les organismes locaux, comme la MRC ou la SEDC ici, mais on travaille, dans ce cas-ci, avec les équipes à Dominique, je vais dire, comme Caroline, ici, il ne faut pas oublier qu'on est à un endroit où la très, très grande majorité des touristes internationaux passent, ils passent par la Caronne, ou ils passent par le Chemin du Roi. La majorité, il y en a un autre pourcentage important qui passe par la Vingt, mais la plupart des touristes internationaux, ils passent ici, à côté. Il s'agit qu'on les capte, qu'on développe des produits, comme ce que Valérie et son équipe, et ses équipes, est en train de développer. Et puis, on peut arriver vraiment à capter l'industrie touristique. Puis l'industrie touristique, c'est le fun, on est heureux de voir les gens, mais c'est aussi une économie. Il y a vraiment des gains à faire avec ça, il y a des emplois rattachés à ça. Et c'est ça qu'on veut supporter quand le ministère du Tourisme, la table des privés, Tourisme, la Naudière, on investit ensemble dans un fonds pour amener des sommes. La directrice générale, Mme Valérie Leclerc, nous explique d'où est venue l'idée d'un circuit nautique et comment ça fonctionne. Pour l'histoire du circuit, c'est partie d'une idée un peu folle de se dire on va faire d'autres choses que de la pêche. Je suis une pauvoureuse. Comment ça, tu veux faire d'autres choses que de la pêche? Là, je me suis dit on va diversifier nos opérations pour être capable d'acquérir plus de monde, mais sans avoir un impact trop gros sur la ressource. Donc, c'est partie de ça comme idée. On a travaillé fort pour déterminer comment on allait le faire. Il y avait-il un marché pour ça? C'est des heures et des heures et des mois et des années de réflexion pour qu'on arrive à ce qu'on est en train de déployer aujourd'hui. Donc, le circuit, c'est un circuit phonique. Et au début, c'était supposé être un circuit davantage ornithologique et en apprenant davantage sur toute l'histoire des îles, toute la biodiversité, on a décidé de l'élargir. Donc, c'est un circuit phonique et historique qui touche à une gamme d'informations qui ne couvrent pas l'ensemble d'informations des îles, mais qu'on essaie d'aller en chercher le plus possible et l'information qui est intéressante et qui pourrait vous intéresser quand vous allez faire le circuit. Donc, on a deux types de circuits. On a un circuit court et un circuit long. Vous allez avoir des cartes qui vont vous être passées. Donc, le circuit court, c'est un 3-4 heures. Le circuit long, c'est un 5-6 heures. Donc, quand je vous dis qu'il y a beaucoup d'infos, il y a assez d'informations pour faire un circuit qui dure un 5-6 heures dans les îles. Donc, c'est super intéressant. Dans le fond, les gens partent. Il va y avoir deux types de circuits. Il va y avoir un circuit autonome où les gens partent avec la carte. Il y a des codes QR. Donc, on est très, très 2024. On a intégré la technologie à ça pour être capable de l'offrir au plus de monde possible. Donc, les gens partent avec leur bateau, partent avec la carte. On remet une boîte de départ avec qui il y a des jumelles, il y a des livres, sur les oiseaux du Québec. Les gens partent de manière autonome, se rendent à chacun des points, scannent l'information. Et après ça, il y a des pages, il y a des vidéos, c'est interactif. C'est un circuit qui va être aussi évolutif. Donc, les gens qui vont partir, qui vont prendre des belles photos, on va intégrer ça au circuit. Donc, ça va être... Il va y avoir beaucoup d'interactions entre la clientèle et le circuit. et il va y avoir également un circuit guidé qui va être déployé qui, lui, c'est à deux heures et demie. Donc, vous partez avec un guide, il vous parle de l'information sur les îles et ça, c'est accessible aussi à tous. Donc, on est chanceux. On a beaucoup de bateaux. On est un des plus grands centres de location nautique au Québec. Pour plus d'informations sur ce nouveau circuit nautique, vous pouvez consulter le site Internet de la pourvoirie du lac Saint-Pierre. Un nouveau marché fermier voit le jour à Saint-Félix-de-Vallois. Une dizaine de producteurs locaux et régionaux offriront leurs produits tous les vendredis après-midi de l'été à l'intersection de la rue principale et du chemin de Joliette. Mme Audrey Boisjoli, mairesse de Saint-Félix-de-Vallois, se dit très heureuse de pouvoir offrir ses produits frais à ses citoyens en soutenant les producteurs locaux. Plusieurs producteurs d'ici feront partie de la première édition du marché telle que la Co-op au bout du rang, mon panier bio au Jardin d'Érisat, fleurs d'à côté, miel et venin, érablières maillées rouleaux-Rainville et j'en passe. Le marché se tient sur le site des terrains où trois bâtiments ont été démolis. Des espaces de stationnement ont été aménagés sur place, mais il est aussi possible de se stationner au stationnement incitatif de covoiturage juste en face ou dans celui de la caisse Desjardins, partenaire du projet. Toujours du côté de Saint-Félix-de-Vallois, c'est le retour du concours de photos pour illustrer le calendrier municipal 2025. La municipalité sollicite donc les féliciens et féliciennes afin de trouver les images représentatives des 12 mois de l'année et illustrant les plus beaux paysages et attraits de la communauté. Toujours selon la mairesse, les calendriers municipaux sont tout simplement magnifiques grâce à votre contribution et ce depuis deux ans. Cette année, on vous lance un nouveau défi, celui de valoriser les beaux arbres de la communauté. Le défi est le suivant. On prend en photo un arbre digne de mention dans les quatre saisons. Vous pouvez aussi consulter les photos des dernières éditions afin de trouver des sujets qui n'ont pas encore été traités. Vous avez jusqu'au 27 septembre pour soumettre vos photos à l'adresse indiquée à l'écran. Vous pourriez gagner une des cinq trousses d'outils promotionnels de la municipalité en plus de voir votre photo immortalisée dans un calendrier. Pour une deuxième année, le festival de cirque prend vie en plein cœur de Joliette et vous ne serez pas au bout de vos surprises. Cette semaine, du 26 au 30 juin, l'équipe du Centre culturel Desjardins en collaboration avec la troupe familiale lanodoise Le Cirque Alphonse, vous convie à un rassemblement aux airs de grandes fêtes du cirque. Traverser de la rivière sur un fil de fer, spectacle sous chapiteau, terrasse éphémère ouverte à tous à la place à Cyril, performance d'artistes, atelier pour enfants, et bien de quoi vous en mettre plein la vue, les oreilles et aussi le cœur. En plus, une grande partie de l'offre est présentée gratuitement. Il reste encore quelques bons billets pour les spectacles présentés sous chapiteau. Une fête n'est pas terminée qu'on en attend déjà une autre, celle du 1er juillet, la fête du Canada. Malheureusement, la seule information dont j'ai pu me procurer avant l'enregistrement de ce bulletin, c'est la fête à Radun. La population est invitée à venir célébrer la fête du Canada à la plage municipale de Radun ou encore au collège Champagneur en cas de pluie. Cette année, le public aura la chance d'assister à une prestation du groupe Storms, hommage à Fleetwood Mac. Storms est composé de musiciens du Québec et de l'Ontario. Ce sera donc l'occasion de se remémorer les incontournables et peut-être de redécouvrir certaines mélodies oubliées. Il y aura également des kiosques de nourriture, de la vente de consommation et de l'animation pour toute la famille sur le site à compter de 17 heures. Storms montera sur scène à 20 heures avant de laisser la place à un spectacle de feu du duo Flamzelle sur les coups de 21h30. Ma prochaine nouvelle risque d'en intéresser plus d'une et même plus d'un. Le sujet « Garçons à marier ». Désolée mesdames de vous décevoir mais je parle du trio de musique traditionnelle l'anodois « Garçons à marier » qui est composé de Philippe Jeté, Gabriel Giroir et Jean Desrochers. Grâce au programme de partenariat territorial de l'anodière, ils ont reçu un soutien financier de 20 000 $ du Conseil des arts et des lettres du Québec et de la MRC de Montcalm pour produire leur premier opus. L'album « La dot » sera lancé à la fin de l'automne 2024. On dit du trio qu'il embrasse l'authenticité des racines l'anodoises et québécoises avec des arrangements acoustiques et énergiques. Le groupe touche à du répertoire modal, des modes musicaux anciens revisités avec une approche moderne. On en écoute un extrait. En attendant la sortie de ce premier album, le groupe sera très occupé cet été dans différents festivals et s'envolera par la suite vers le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse pour participer au Congrès mondial acadien 2024. Ils offriront deux représentations et un atelier de danse traditionnel aussi, les 14 et 15 août prochains. Mais si vous voulez les voir en spectacle, ils seront de retour le 29 août à 18 h au Cénacle de la Chapelle des Cuts de Bair à Berthierville. Et toujours en musique, la municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez a dévoilé les artistes qui seront invités au doux jeudi Sous les étoiles au cours de l'été. Le 18 juillet, c'est Rhapsody, les classiques de Queen avec Yvan Pedneau. Le 25 juillet, le duo Radio-Radio. Le 1er août, ils recevront deux artistes, Laurence Saint-Martin et un autre spectacle de Francis de Grand Prix. 8 août, nul autre que Laurence Jalbert. Et le 15 août, ce sera une revue musicale des années 70-80-90. À aujourd'hui, avec la troupe Alter Ego Experience. De belles soirées gratuites vous attendent à la scène Alphonse-Desjardins du Parc des Arts à Saint-Alphonse-Rodriguez tous les jeudis à 19 h à compter du 18 juillet. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. Si vous avez été témoin d'une nouvelle, alors faites-nous le savoir en nous écrivant à CTB-TV. Cette semaine, ne manquez pas l'émission à la découverte de votre région, Complexe Atlantide de Saint-Calix. C'est un super bel endroit pour passer une journée en famille ou même plusieurs jours. C'est vraiment à visiter. C'était Danny Bérubé pour vos actualités régionales. Je vous souhaite une agréable fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada